Bonjour, on est à Mont-Brembocage dans le sud-ouest de la France. Je suis ici avec Chantal, qui fait partie de l'équipe Artotech, qui est un projet qu'elle va nous décrire. Donc Chantal, c'est quoi exactement cette idée de Artotech ? Alors l'Artotech, ça marche un peu comme une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on emprunte, mais là c'est un tableau, et le fond des tableaux que possède l'Artotech, ce sont des artistes qui prêtent leurs œuvres. Donc il n'y a aucune circulation d'argent, tout est gratuit, on laisse juste un chèque de caution, et l'Art peut circuler gratuitement, c'était un peu ça l'idée au départ. Et il faut dire que c'est assez surprenante comme idée, explique-nous un peu d'où ça vient, et comment en fait les artistes se sont investis là-dedans, et c'est un peu cette idée, c'est surprenante. Disons que moi, de mon côté, j'avais l'expérience de difficultés à exposer, je ne me sentais toujours jamais à ma place, soit une galerie, soit on est jugé, il y a des histoires de côtes, il y a tout un système auquel je n'adhérais pas, et donc l'idée est venue de là. Et finalement, j'ai trouvé que beaucoup d'artistes locaux qui étaient inconnus avaient un peu la même problématique, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est un autre métier d'exposer, de vendre, et beaucoup avaient plutôt envie de faire circuler leur art. Les ateliers sont pleins de tableaux qui sont stockés, et donc c'était l'idée de faire tourner ces stocks. Donc c'est une libération de vos œuvres, de vos ateliers en fait ? Oui, une espèce de libération, une ouverture aussi, puis bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des œuvres qui sont vendues, ce n'est pas négligeable comme possibilité de se faire connaître, mais c'est une manière d'ouvrir différente, qu'on gère nous-mêmes, qu'on est maître de notre histoire. Et donc pour les gens du coin, disons déjà, qui veulent emprunter des œuvres d'ici, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Alors il faut qu'ils amènent une pièce d'identité, une photocopie d'une pièce d'identité, un certificat de domicile, genre, je ne sais pas comment on appelle ça, une facture, une facture EDF, et un chèque de caution. Alors là, c'est l'artiste qui donne le tarif qu'il estime valable, donc un chèque de caution qui correspond à la valeur de l'œuvre. Merci beaucoup Chantal, donc je te souhaite beaucoup de succès avec le projet. Donc moi, c'est en fait, oui, ce qui est important, donc c'est une adresse très longue, en fait, pour l'adresse. Donc si vous tapez Mediatek Membran, Artotech, ou Mediatek Membran, comme ça, Bocage, oui, Bocage aussi, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Donc moi, c'est Patrick pour Télémembran. Merci. 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 Merci.